Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog, ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas fait ici, donc il serait temps de s'y remettre. On est samedi 18 mars, il fait assez beau sur Bordeaux et j'ai décidé de vlogger parce que déjà on va aller voir Max jouer, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en CFA2, du coup je suis trop contente pour lui et j'espère qu'ils vont gagner. Coucou Titi, coucou bébé, t'es bien là dehors ? Tu bronzes ? Oui ? T'es trop calée là, ouais t'aimes trop ça le soleil, je ne demande pas où t'en gagnes. Coucou bébé, qu'est-ce que tu fais mon chat ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu espionnes ? Oh là là, il faut vraiment qu'on fasse les vitres, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si si on se rend compte, c'est une horreur. Depuis qu'on est là, on n'a pas changé, enfin on n'a pas nettoyé, donc il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Un gars là, t'es d'accord ? Tu ne vois même pas assez clair, t'es obligé de regarder par en dessous. Enfin c'est peut-être, ça va, hein ? Du coup tu regardes quoi ? Il y a Mérignac qui joue. Niveau déco, on n'a pas encore tout à fait fini pour le balcon. Vous pouvez voir, on a une petite table de jardin qu'on a trouvée chez Ikea qui n'était vraiment pas chère. La palette là-bas, c'est Max qui l'a ramenée du travail. Ça pourrait faire une super table du salon. Et du coup, comme on ne sait pas trop où la mettre, vu qu'on n'a pas assez de place, on l'a mis en petit meuble décoration plus dehors. Et c'est vraiment sympa. Dessus, j'ai mis quelques babioles que j'ai trouvées chez Truffaut. Alors ça, c'est deux petites bouteilles en verre. Donc ça doit être un soliflor. Je ne sais pas si je vais mettre des fleurs dedans. Et pour l'instant, elles sont bien ici. J'ai mis une ancienne bougie que j'aime bien. Ensuite, là-haut, ça, ça vient de chez Maisons du Monde. Ça, ça fait très longtemps que je l'ai. Et j'ai mis des fleurs de coteau. J'aime trop. Je trouve ça un super déco. Et là, j'ai ramené ça de ma chambre quand j'étais dans le Béry. Avec trois petites bouteilles, pareil. Et j'ai décidé de mettre des bois de plage qui viennent de Corse. Pity, qu'est-ce que tu en penses ? Rien ? Toi, tu ne parles pas beaucoup. Pour les palettes extérieures, on les a trouvées pas très loin d'ici. 1€ la palette. Et en fait, on l'a coupée en plusieurs bouts pour que ça soit assez épais et que ça fasse un canapé. Donc celle-ci, elle est bleue. Et en dessous le plaid, on en a des natures bois. Et j'ai rajouté ce plaid en attendant de trouver des coussins pour que ça fasse plus confort. Et j'en ai repéré à la foirefouille. Donc à voir pour le coloris, on ne sait toujours pas quel type de couleur on va mettre. Et cette caisse, je l'ai trouvée pareil chez Truffaut à 8€ il me semble. Et elle est vraiment sympa. Par contre, il faut que je la ponce pour pas que les chats se fassent mal. Mais bon, la gamin, ça ne la dérange pas. Elle est sur les petits carreaux. Hein Kiki ? Oh, tu as de beaux yeux mon chat. Tu es trop belle. Ça, c'est des petits carreaux trop trop sympas. Il fait vieillir. C'est pour pas déraper ça. Du coup, c'est vraiment bien. C'est assez lourd. Donc ça bouge vraiment pas. Voilà. Et à l'intérieur, je pourrais mettre une plante ou des bouquins ou de la déco. Pour l'instant, je ne mets rien parce que je sais que Titi aime bien s'y mettre. Voilà. Et j'ai acheté un chou parce que pas trop besoin d'entretien. Et pareil, je l'ai mis sur un carreau. Il est sur un gros rondin de bois qu'on a trouvé autour du Cap Ferré. Dans une petite forêt de peint. Et du coup, on attend qu'il sèche pour en faire une table basse. Voilà. Et faites pas attention à ça. C'est des tâches de peinture. Quand j'ai voulu repeindre, je sais plus quoi d'ailleurs. Ah si mon présentoir avait envie. Du coup, on a un petit balcon. Mais c'est vraiment sympa d'en avoir un déjà. Comme ça, dehors, on prend l'air. Pour cet été, on sera bien calés. On a la chance d'avoir une banne. Donc, elle se penche complètement à la verticale. Donc, ça peut tout fermer le balcon. Et ça, c'est vachement pratique pour les périodes de canicule. Si jamais le soleil tape trop fort. Parce qu'en fait, le soleil, il arrive pile en face d'ici. Parce qu'on est exposé plein Sudime, il me semble. Bon, j'espère qu'il va gagner. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué en CFA2. Parce que sinon, il joue avec la réserve. Mais c'est totalement différent. C'est pas les mêmes joueurs. C'est pas la même ambiance. C'est pas le même coach. Donc, c'est pas les mêmes choix tactiques. C'est pas la même équipe aussi. C'est pas le même classement. Donc, il y a plein de facteurs qui font que ça peut être plus ou moins dur. Et j'espère vraiment qu'il va réussir. Et j'ai trop hâte de le revoir sur le terrain. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas pu jouer. Et du coup, j'ai hâte de vous emmener voir tout ça. Bon, j'espère que je vais pouvoir filmer. Parce que sinon, ça ne va pas être terrible de faire un vlog au foot sans foot. Mais on verra bien. En attendant, on fait 4 heures. Et qui dit 4 heures, dit... Finger ! Niveau lecture, en ce moment, je suis sur 4 livres. Donc, c'est pas gagné. Mais alors, pour vous les présenter brièvement, on va commencer par celui-là. À Noël, j'ai reçu la pièce de théâtre, Les Animaux Fantastiques. Vous savez, le film qui a été inspiré, enfin, qui est dans le même style qu'Harry Potter. Puisque c'est censé se passer avant Harry Potter. Je l'ai vu au cinéma. J'ai trouvé ça super bien. Et du coup, j'ai une très bonne amie à moi qui m'a offert le bouquin. Par contre, il est en anglais. Donc, à lire avec un dictionnaire ou Google Trad. Qu'est-ce qu'on ferait sans Google Trad ? Mais j'adore la couverture. Du coup, c'est un objet déco dans l'appart. Avec toute la première page en gold, c'est juste trop 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 beau. J'ai commencé celui-là. Marc Lévy, le voleur d'ombre. Donc, je n'en suis même pas au premier quart. Mais franchement, il est quand même pas mal. Et il faut vraiment que je le finisse. Parce que Marc Lévy, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu au moins 3 ou 4 livres. Je ne sais plus exactement. Mais mon préféré était Elle et Lui. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais je vous le recommande. Titi vient de se péter la tronche. Non, Titi, on ne touche pas à l'appareil photo. Merci bien. Oui, donc, Marc Lévy est un auteur que j'aime beaucoup. Donc, je pense que celui-ci va aussi me plaire. Ensuite, sous les recommandations d'une youtubeuse qui s'appelle Georgia Secrète. Mais maintenant, elle s'appelle Georgia Omakova. J'aime beaucoup cette fille. Et du coup, elle nous a conseillé de lire ce bouquin de Deepak Chopra. Le livre des secrets. Donc, pareil, je viens de le commencer la semaine dernière. Donc, je ne peux pas encore trop vous dire. Mais je peux simplement vous dire que le début, il est à corps. Il ne faut vraiment pas être crevé pour lire ce bouquin. Tout du moins, au début. Parce que franchement, j'étais un peu en galère. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Les phrases, elles ne se finissent pas. Enfin, c'est vraiment prise de tête. Mais je comprends quand elle nous dit que ce livre peut changer notre vie parce que... Enfin, je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Mais franchement, à voir. Et enfin, j'ai acheté Je suis happy de Margot et Catherine, sa maman. Margot, c'est celle qui tient le blog You Make Fashion. C'est obligé de la connaître parce qu'elle est vraiment très connue dans le monde du blogging. Et elle est super. Je l'aime trop. J'ai eu la chance de la rencontrer au My Young Tour. C'est quelque chose qu'elle organise pour rencontrer des abonnés, échanger autour de sujets qu'on a en commun. Autour de petits ateliers aussi. Moi, j'ai participé à l'atelier Do It Yourself, gravure de bijoux. D'ailleurs, je le porte souvent. C'est un jonc. Il écrit happy. Et j'ai aussi un collier où c'est moi-même qui l'a gravé. J'ai écrit le mot danse. Et d'ailleurs, je vous ai fait un article sur ce sujet sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Et donc, j'ai acheté son bouquin parce que ça me donnait à cœur de savoir ce qu'elle nous proposait à l'intérieur. Et franchement, il est super bien fait. Il est complet. Il coûte 15 euros à peine. Et il y a vraiment de bons conseils. Galou, chope une mouche. Vas-y, mon bébé. Vas-y, t'es la meilleure. Et il y a de bons conseils. Sa maman est sophrologue. Donc c'est pour ça qu'elle s'y connaît, la dame. Et donc, c'est axé sur tous nos petits problèmes, nos angoisses, nos moments de stress. Et elles y répondent par des do-it-yourself, par des techniques de sophro. Et franchement, c'est une pépite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les lectures du moment. Et je vous ferai un débriefing quand j'aurai tout fini. T'es bébé ? Oui ? Tu viens faire coucou à la caméra, mon chat ? Tu veux faire coucou ? On n'est pas son bébé. Oh là là, il y a de petit qui arrive. Toi, t'aimes pas quand je t'y arrive. Il se frotte à moi. Bébé, tu dis coucou ? Coucou ? On est sur le vlog. Allez, hop, le rouge à lèvres. Les comères. Maintenant, c'est la pause danse. Avec un chat. Du coup, je vais vous mettre la musique que j'aime trop en ce moment. Je vais sur Napster. Elle s'appelle N-Club de Fitz & Tantrums. Je ne sais pas comment on dit. Sous-titrage ST' 501 Il est 17h30, donc les parents de Max ne devraient pas tarder à arriver parce que c'est eux qui m'emmènent. On va tous au stade et on va l'encourager. Allez, dude ! Normal de se coucher en plein milieu de la pièce. Bon, allez, j'y vais. Désolé, bébé. A tout à l'heure. On encourage papa ? Non ? Bon. A tout à l'heure quand même. Et faites pas de bêtises. Pardon. Il est là, le doudou. Il s'échauffe. Est-ce qu'il va nous voir ? Bon, ça y est, je suis arrivé. Il n'y a plus qu'à attendre les joueurs qui rentrent pour jouer le match. C'est Comte Marmont. C'est la composition de l'équipe de Marmont. De numéro 1, Sylvain Roi. On va entendre Doud. Bon, quand est-ce qu'il dit l'équipe ? Des tentatives libres de déguster des frillandises sur un columbi. Il est sérieux, lui ? Qui c'est qui fait ça ? Ah, le DJ a un petit problème. Bon, c'est quand tu veux. Bon, à l'heure des charges, il n'est pas tout à fait 6 heures. Mais bon, il devrait au moins être sur le terrain. C'est cool, parce que j'ai trouvé un endroit où personne ne peut me voir, donc je peux parler tranquille. Là, c'est où les joueurs sortent. Là, il n'y a personne. Et en fait, maintenant, ils sont derrière le mur. Bon, ils sortent, oui. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a personne qui applaudit. Il est là, Doud. Il est concentré. Ah, ça y est, il m'a vu. Des applaudissements, s'il vous plaît. Aller, on start ! La petite photo. Moi aussi, j'aurais pu aller les prendre. Bon, comme le mec, il était au sol déjà, au bout de même pas une minute de jeu, je me suis dit, je vais aller dans les grades. Bonsoir. Et retrouver les parents de Max. Bon, par contre, il y aura un peu moins de zoom, forcément, vu que je serais beaucoup plus haute. Bon, allez. Allez, Bordeaux. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petite pause. C'est parti. Et voilà. De toute façon, je le savais qu'il allait se prendre un jaune. Heureusement que je lui ai dit qu'il ne fait pas de faute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et en fait, lui il ne le sait pas, donc ça se trouve il va se barrer, mais sans moi. Mais j'ai trop la peine de bouger là, je suis trop bien. Je suis assise à l'abri du vent. Donc me revoilà dans la voiture. Je surveille parce qu'il y a des gens, ils sont en train de se casser la gueule. Donc oui, j'étais en train de vous dire que j'avais entendu des valises et que du coup ça serait con qu'il ne m'emmène pas. Et puis le moment où j'ai dit ça, il m'a appelée. Donc au téléphone, il m'a dit, je suis au parking, t'es où ? Je fais, je suis dans les marches moi, des tribunes, j'attends et tout. Et du coup, je l'ai retrouvée et là, la baston. Il arrive le gars, je vais raccrocher. Bon ça y est, je suis en vie, ils ne m'ont pas tabassée. Et on est avec le champion. Ou pas, on a fait un partout. Oui mais t'as bien joué d'août. Et si t'as bien joué. Oh là là, le gars qui est trop pas sûr de lui. Je suis humble. Oui c'est vrai. Bon bah du coup, on rentre et on va manger chez ses parents. Donc voilà, ça achève le vlog. Puisque maintenant, c'est l'heure de manger et de regarder The Royce. Bah la dalle ! Ouais c'est vrai qu'on a farce, surtout toi. Bah toi t'as pas couru. Oui c'est vrai. Ouais mais j'ai filmé. C'est crevant de filmer. Ouais, tu parles. Bon, t'as re-laisse moi faire mon crédon là. Qu'on se plante pas quand même. Si t'entends, boum, t'inquiète pas. Bon voilà. Allez, salut les gars ! Et allez Bordeaux. Ouais. Ah oui, il y a les Bordeaux. Non mais t'as pas, on nous voit plus. Pardon, on gagne à zéro en fait, je crois. Bordeaux, il gagne à zéro. Non mais un partout t'as fait. Ah oui, mais nous on est pas Bordeaux, on est le stade Bordelais mon amour. Allez, mettez ça dans le crâne. Allez, bim ! Bon allez, salut ! On est prêts à partir. Il colle ! On est prêts à partir, j'ai revu la nuit et on va à Pide. La maison elle est là-bas, on lui dit au revoir. Au revoir jolie maison orange. Sous-titrage ST' 501